Soyez les bienvenus dans le journal de l'Afrique sur France 24 à la une, la mort de Johnny Hallyday vue d'Afrique. La légende du rock décédé aujourd'hui avait effectué plusieurs tournées sur le continent et son passage n'a pas laissé indifférent. Reportage à Abidjan, à Dakar et réaction d'Alpha Blondie dans un instant. L'annonce d'Emmanuel Macron en visite en Algérie. Le chef de l'Etat s'est engagé à restituer les crânes de combattants algériens fusillés puis décapités au milieu du 19e siècle pour avoir combattu la colonisation française. Ils sont actuellement au Musée de l'Homme à Paris. Emmanuel Macron qui souhaite définitivement tourner la page d'un passé douloureux entre les deux pays. La légende du rock français Johnny Hallyday est mort ce mercredi à l'âge de 74 ans des suites d'un cancer. La France est en deuil et en Afrique aussi. On pleure cette légende. Johnny Hallyday était principalement connu dans l'Hexagone mais il avait effectué trois tournées sur le continent. La dernière en 1968. 28 concerts au total, notamment au Maroc, au Tchad, au Niger, en Afrique du Sud. Mais aussi en Côte d'Ivoire où nos équipes ont pu rencontrer des fans de la star. Reportage de Jérôme Garraud et Marine Zambrano. Abidjan et ses rues animées. Johnny Hallyday s'est éteint mais ses paroles résonnent jusqu'ici. Quelque chose en bout de Tennessee. Car sa musique a traversé les générations. Oh Marie si tu savais allumer le feu. C'est la légende, c'est parti. Ça fait mal mais comme on dit, les légendes ne meurent jamais. Avec ses chansons, on organisait de grands balles. Bon, et puis bon, ses chansons étaient exigées le plus souvent parce que ça animait plus. Des souvenirs dans la rue et sur le petit écran. Le prince du roc a tiré sa révérence. Hommage également à la télévision nationale, la RTI. Un faux Johnny pour se souvenir de ses plus grands titres. J'ai mon père qui avait les disques de Johnny à l'époque. Voilà, on écoutait donc ça a bercé notre enfance et c'était le rock'n'roll. La nouvelle était annoncée dans le journal du matin. Imanquable pour le directeur éditorial de la chaîne. Il y a trois noms que toute la population connaît. Elvis Presley on connaît, Michael Jackson on connaît et Johnny Hallyday évidemment on connaît. Parce que en 1966, Johnny a fait un tour ici en Côte d'Ivoire. Une musique qui rassemble aussi les motards de Côte d'Ivoire. Nous on n'a pas entendu les Américains qui ont aimé la moto. Johnny à la télé on le voyait déjà à la moto. Donc il nous a donné le virus de la moto par la télé. Qu'on soit à Abidjan, qu'on soit au St-Unis, qu'on soit en France, qu'on soit n'importe où dans le monde. Il y a plein de gens comme nous en fait qui avancent de passion et qui les montrent pour ça. Qui allons se souvenir de lui aujourd'hui. Ils sont venus parmi les premiers pour célébrer la mémoire du chanteur. Ce soir on va faire une soirée de Johnny, et puis on va parler de moto, et puis on va parler de Jack, parce que c'est l'amateur de Jack aussi, que ça va. Voilà, et puis on va penser à lui beaucoup. Réunis dans le plus grand baroque d'Abidjan, le lieu de rendez-vous évident pour passer la soirée avec l'idole des jeunes. Au Sénégal, le chanteur a également réussi à toucher de nombreuses personnes, des mélomanes et des artistes qui appréciaient sa musique. Parmi ces personnes, Tierno Coité, le saxophoniste du mythique orchestra Baobab. Notre correspondante à Dakar, Sarah Sacco, est allée recueillir sa réaction à des mots, mais aussi des notes de musique écoutées. Ça a touché tout le monde, toute la musique sénégalaise, en particulier l'orchestre Baobab, que je représente ici. Donc je dirais que c'est une perte énorme. Johnny était un super star. J'ai appris de la musique avec mon frère, mon grand frère, qui était abonné avec le magazine Salut les copains. Donc on suivait tout ce qui se passait avec Johnny, parce qu'avec sa femme Sylvie Vartrand dans les temps, il a eu même un fils. On se rappelle du film « D'où vient-tu Johnny ? » et toutes ces histoires-là concernant la musique française. Donc on suivait depuis notre temps de rembourse. Voilà Thierno Coïté qui a interprété « Le pénitencier ». Il n'y a pas que Thierno Coïté qui rend hommage en musique à Johnny Hallyday. Alpha Blondie, la star ivoirienne du reggae, a lui aussi poussé pour nous la chansonnette. Notre journaliste Célia Karasena l'a joint par téléphone tout à l'heure. Il lui a confié sa tristesse et l'immense respect qu'il avait pour Johnny Hallyday. Un héros de la francophonie, un pan de notre mémoire culturelle selon la star ivoirienne. Écoutez. Johnny, pour ma génération, la génération « Salut les copains » était vraiment la référence rock'n'roll par excellence. Et puis nous tous qui avons chanté, on a tous répété sur les chansons telles que « Le pénitencier », telles que « Aussi dur que du bois » de Johnny. Et on a tous dragué sur les musiques de Johnny. C'est un membre de la famille, la grande famille culturelle francophone. Johnny, c'était vraiment, c'était le frère, on l'appelle déjà le nègre blanc, quoi. Voilà, parce qu'il chantait comme les chanteurs de saule, ok, les chanteurs de R&B, ok. Donc, on ne peut pas vraiment, on l'aimait parce que Johnny, c'est Johnny. Il n'est pas seulement un héros français, il est l'héros de la francophonie. Il est l'héros de tous les jeunes de ma génération. « Si tu n'es pas vraiment l'amour, tu lui ressembles, quand je m'éloigne, toi, tu te rapproches un peu. Si ça n'est pas vraiment l'amour de vivre ensemble, ça lui ressemble tant que c'est peut-être mieux. » N'est-ce pas ça, Johnny ? « J'ai un problème », c'est le titre de la chanson entonnée par Alpha Blondie, un duo de Johnny Hallyday avec Sylvie Vartan. L'autre actualité du jour, c'est le déplacement d'Emmanuel Macron à Alger pour une visite de travail et d'amitié. Le programme du chef de l'État était chargé. Dépôt de gerbe de fleurs au monument des martyrs, bain de foule dans la capitale. Rencontre avec son homologue algérien, Abdelaziz Bouteflika. Une journée qui s'est achevée par une conférence de presse. Il y a fait une annonce importante et très attendue dans le pays. La restitution des crânes des combattants algériens fusillés, puis décapités au milieu du 19e siècle. Ils sont actuellement au musée de l'homme à Paris. Écoutez le chef de l'État. J'ai accédé à une demande plusieurs fois réitérée par les pouvoirs publics algériens d'avoir la restitution des crânes des martyrs algériens. J'ai pris la décision de procéder justement à cette restitution et le texte de loi nécessaire pour ce faire sera pris. Je souhaite que nous continuions ce travail, que d'autres décisions de ce type puissent être prises. Et puis si vous souhaitez en savoir plus sur ce dossier des crânes algériens, je vous invite à consulter notre site internet. La page Focus, Nariman Lawadi et Julien Sauvagé avaient réalisé l'année dernière un reportage tourné en partie au musée de l'homme à Paris. Un sujet qui avait d'ailleurs été diffusé dans le journal de l'Afrique. Emmanuel Macron qui ne souhaite pas être otage de l'histoire, il l'a répété à Alger. Cette question du passé empoisonne les relations bilatérales depuis longtemps. Emmanuel Macron aimerait tourner cette page. D'autres ont commencé avant lui, Jacques Chirac entre autres. Rétrospective de ses relations franco-algériennes signées Pierre Leduf et Christophe Dansette. Oran, mars 2003. Près d'un million d'Algériens réservent un accueil triomphal à Jacques Chirac, l'homme qui quatre ans plus tôt avait fait reconnaître le terme de guerre d'Algérie par son Parlement. Pour la première fois depuis l'indépendance, un président français est reçu avec les honneurs d'une visite d'Etat. Sa visite officielle donne beaucoup d'espérance pour l'Algérie. C'est un vrai ami. Les 40 années qui se sont écoulées après la signature des accords déviants sont marquées par des relations ambiguës. Entre déplacements courtois, comme cette première visite d'un chef d'Etat algérien en France en 1982, et crise, comme l'assassinat de moines français à Tibérine, alors que l'Algérie est rongée par la guerre civile. Deux ans après ce moment historique de 2003, le passé rattrape une fois de plus la relation entre les deux pays. Le Parlement français adopte une loi évoquant les aspects positifs de la colonisation avant que Jacques Chirac ne fasse supprimer l'article. En Algérie, des députés veulent faire passer une loi criminalisant la colonisation. À travers cette loi, nous demandons à la France de reconnaître tous les crimes contre l'humanité qu'elle a commis, qu'elle présente ses excuses officiellement au peuple algérien. Des excuses que Nicolas Sarkozy n'a jamais voulu prononcer. Je ne suis pas venu nier le passé. Je suis venu vous dire que le futur est plus important. La présidence de Nicolas Sarkozy est une période de refroidissement pour les relations franco-algériennes. Net réchauffement avec l'arrivée de François Hollande au pouvoir. Devant le Parlement algérien en 2012, il prononce un discours qui fait date. Je reconnais ici les souffrances que la colonisation a infligées au peuple algérien. Il y a eu les massacres de Sétif, de Guelma, de Kerata. En février dernier, Emmanuel Macron fait d'Alger une étape de sa campagne présidentielle. La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité. C'est une vraie barbarie. Des propos qui choquent les rapatriés d'Algérie en France. Né après la guerre d'indépendance, il n'a pas de lien direct avec cette période douloureuse. L'accent est mis sur les relations économiques. Alors où Alger subit de plein fouet la chute des prix du pétrole depuis trois ans. Et où la France a laissé sa place de premier partenaire commercial de l'Algérie à la Chine. Pour finir, ces images d'un impressionnant incendie à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Un incendie dans l'usine Drocolor, une usine de peinture dans la zone industrielle de la capitale économique du pays. Le feu a provoqué de multiples explosions et une fumée qui s'est élevée dans le ciel. Sur des dizaines de mètres, les dégâts sont considérables. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous. L'info continue sur France 24. Le débat, présenté par Raphaël Kahn. La colonisation, crime contre l'humanité, c'était en pleine campagne présidentielle en février dernier. Emmanuel Macron marquait les esprits et provoquait la controverse avec ses propos à Alger. Dix mois plus tard, celui qui est devenu entre-temps président de la République est de retour en Algérie. Jusqu'où va-t-il aller cette fois ? On en débat à cette occasion. Nous sommes nous aussi à Alger pour l'édition exceptionnelle.